Bonjour, nous sommes toujours à l'Open World Forum, en cette journée grand public particulièrement animé, dans laquelle on voit beaucoup de gens qui circulent et qui ont aussi l'occasion de discuter avec Charles. Bonjour Charles. Bonjour Jonathan. On va parler de la Document Foundation et de LibreOffice un peu. Alors aujourd'hui, on en est où ? Déjà au niveau de la Document Foundation, est-ce que vous avez des actualités au niveau de LibreOffice ? Eh bien écoute Jonathan, déjà je pense qu'on peut déjà commencer par dire que la Document Foundation et le projet LibreOffice ont 3 ans. Ils ont 3 ans et 1 semaine. Félicitations. Donc on est très content. On a fêté ça un petit peu avant Paris, à Milan, lors de notre conférence internationale. Et c'était un grand moment d'émotion. Donc maintenant, les actualités au niveau de la Document Foundation, elles sont multiples. On vient de reliser notre dernière mouture stable, LibreOffice 4.1.2. Et puis, toujours beaucoup de projets. Donc on a pu le voir effectivement récemment, puisque tant au niveau technologique qu'au niveau même de la communauté, finalement, on arrive à croître. Mais cette croissance, évidemment, va avec beaucoup de défis et on vit une période passionnante. Très bien. Juste pour rappel, la Document Foundation aujourd'hui, donc c'est 3 ans. On se rappelle que ça a été un challenge. C'est des décisions qui sont très lourdes de changer comme ça. Vous étiez tous à dire, toutes les personnes qui sont parties entre guillemets de l'ancien projet, avec tout ça cœur ce projet, se sont battus pendant de longues années pour ça. Donc on se doute que c'est pas seulement un fork, juste le mot en tant que tel, mais un vrai travail intellectuel de beaucoup de gens de faire ce choix-là. Aujourd'hui, on en est où sur la fondation, les dépermanents, les équipes ? Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont décidé de suivre. Ça se passe comment aujourd'hui concrètement ? Alors aujourd'hui, effectivement, la très grande majorité de la communauté, de l'ancienne communauté, s'est retrouvée dans la communauté LibreOffice. Et il faut aussi signaler quelque chose qu'on n'avait pas vraiment prévu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des personnes nouvelles qui sont arrivées assez rapidement d'ailleurs. Et c'est plutôt une bonne surprise. Mais au final, ça permet aussi, je pense, de renouveler un peu, d'apporter un nouvel esprit. Et de toute façon, c'est clairement bénéfique pour nous. Alors maintenant, oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y a trois ans, ça a été des choix difficiles. Ceci étant dit, c'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine qu'on est tous contents d'avoir vécu. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on est très contents d'être où on en est. Alors aujourd'hui, maintenant, au niveau de la fondation, c'est vrai que la véritable question, c'est aller vers plus de professionnalisation, étant donné qu'il y a plus de ressources, il y a plus de recul aussi sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on pourrait faire, sur ce qui serait bon de faire. Alors au niveau des permanents, il y en a pour l'instant deux. Maintenant, il y en a trois. Ça, c'est tout récent. Et je pense qu'il va y en avoir un peu plus dès la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que finalement, on se rend compte qu'on a des besoins. C'est-à-dire qu'on a des besoins à la fois pour gérer la fondation, mais aussi aider le projet. Ça ne veut pas dire se substituer à la communauté, bien sûr. Ce sont des questions qui doivent toujours être abordées avec beaucoup de tact. Mais c'est clairement un besoin. Et le besoin, j'allais dire, apparaît parce que précisément, on a grandi. Donc là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Très bien. Donc aujourd'hui, avoir des besoins de s'agrandir, c'est aussi avoir des besoins de fonds pour pouvoir s'agrandir. Donc qui, pour avoir une idée, c'est aussi un remercier. Qui aujourd'hui supporte la fondation ? Et à qui vous avez envie d'envoyer un message aussi, d'aller dans ce sens-là à l'heure actuelle ? Alors là-dessus, moi, j'ai envie de dire trois choses. Je voudrais remercier déjà tout le monde. Et quand je dis tout le monde, il faut comprendre qu'en fait, les ressources de la Document Foundation viennent de Monsieur Tout-le-Monde. La très, très grande majorité de nos ressources financières viennent de tous ces gens qui contribuent tous les jours 5, 10, 15, 20, 50 euros directement à la Document Foundation qui est évidemment une fondation de droit allemand. Donc, bon, en plus, c'est quelque chose qui est totalement... Vous pouvez avoir un petit reçu, voilà. Mais j'aimerais remercier, c'est littéralement ces centaines de milliers de gens qui nous donnent tous les jours de quoi construire le futur. Ensuite, une autre catégorie d'entités qu'il faut remercier, ce sont nos sponsors. Et nos sponsors, alors évidemment, font partie de l'Advisory Board, donc du Conseil Consultatif de la Fondation. Et là, évidemment, on a à la fois nos sponsors historiques, SUSE, Red Hat, mais on a aussi d'autres nouveaux venus. Notamment, ces trois derniers mois, on a annoncé la venue d'AMD, la venue de Cloudon, Collaborat. Il y a encore quelques autres entreprises qui ne sont pas forcément très grandes, mais qui, justement, démontrent aussi la vitalité de l'écosystème autour de LibreOffice. Et la troisième chose, effectivement, si j'ai un message à faire passer, au-delà de vous dire oui, donner, c'est aussi, je pense, une invitation, du moins en France, à suivre le sillage de MIMO, du groupe interministériel pour la bureautique ouverte, c'est-à-dire, finalement, le gouvernement, et donc d'appeler les pouvoirs publics à venir nous rejoindre, et puis, effectivement, à écrire le futur, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de besoins. Il y a toutes les problématiques du cloud, notamment du cloud souverain, mais il y a aussi les problématiques de la mobilité, de l'accessibilité, et je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire dans ces domaines. Très bien. Donc, si on veut joindre, avoir des informations, donc... Alors, libreoffice.org ou fr.libreoffice.org directement, si vous voulez atterrir sur les pages francophones, sur les pages de la communauté francophone. Et sur la Document Foundation, il y a un site directeur ? Oui, oui, alors il y a aussi... Je vais prendre l'exemple de nos aînés. Il y a, effectivement, au niveau de la visibilité, on a un découpage un peu comme Mozilla et Firefox, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur thedocumentfoundation.org, documentfoundation.org plus précisément, mais vous allez aussi sur libreoffice, et là, vous pouvez aussi remonter vers le site de la Document Foundation, qui est plus petit, naturellement, mais bon. Très bien. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ce combat et de continuer à être là et présent pour la solution bureautique de référence, je crois, en matière de logiciel libre. Et à bientôt, alors. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada